Dans l'Épître aux Éphésiens, toujours juste avant le passage que les parents d'Augustine avaient souhaité entendre, il y a ces versets, c'est au chapitre 3, à partir du verset 14, et je vous les propose pour nourrir notre méditation ce matin. Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre, avec tous les seins, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui, par la puissance qui ajoute en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire, dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Dans notre recueil de chants, louanges et prières, nous chanterons le cantique 101, qui, parce qu'il s'inspire de l'ambiance de la nativité, n'est pas non plus sans lien avec un baptême qui célèbre la naissance. Nous chanterons l'estrophes 1, 3 et 6. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... Éternel notre Dieu, si nous pouvons te nommer Père, c'est parce que tu nous as parlé. Du moins, c'est parce que des croyants nous ont transmis leurs expériences et leurs témoignages qui renvoyaient à cette transcendance. Parfois, tu nous parais lointains, silencieux, mais nous avons entendu parler de toi et nous savons que nous sommes importants pour toi. Nous te remercions d'avoir comblé toi-même la distance qui nous sépare de toi en nous donnant le Christ Jésus. Cela nous a été dit dans ce livre que nous appelons la Bible. Tu nous invites à redécouvrir le trésor qui y est mis pour chacun de nous. Fais-nous maintenant cette grâce. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Et il me semble que ces versets bibliques peuvent nous aider à suggérer les lieux où nous sommes attendus. Et à l'échelle d'une famille, ce texte biblique peut nous dire quels sont les domaines de la vie où il est bon d'encourager les enfants, où il est bon de susciter quelques qualités. Et j'aimerais reprendre justement les différentes dimensions proposées dans cet Épître aux Éphésiens, à la fois pour dire là où nous sommes attendus, et là où Augustine elle-même est attendue. Vous avez entendu parler de ces différentes dimensions dans ce texte biblique. Je commence par la longueur. La longueur. La longueur, c'est ce qui est devant nous. C'est la dimension qui s'ouvre devant nous. La longueur, c'est ce qui permet de mesurer la portée de nos actes, de nos paroles. Le fait qu'il y a une distance mesurable entre vous et moi, par exemple, est une manière de dire que les paroles que je prononce, qui vous rejoignent, m'appartiennent et ont un impact sur vous. Et mesurer la longueur, c'est mesurer l'impact que nos actes, nos pensées, nos paroles peuvent avoir. Pour le dire plus clairement, la longueur désigne notre responsabilité. La longueur, c'est ce que nous produisons. Il y a une longueur qui permet de mesurer la conséquence de ce que nous sommes, de ce que nous entreprenons. La longueur, c'est aussi bien l'impact que nous avons sur notre environnement social que l'impact que nous avons sur notre environnement naturel ou sur nous-mêmes. Je vais être plus précis. Prenons des exemples. Si nous consommons un capital financier, notamment au sein d'une association, par exemple, eh bien la longueur de cette association s'en trouvera différée. Elle ne sera pas la même longueur que si, au contraire, nous investissons dans la recherche, dans la communication. Si nous puisons dans les énergies, et si nous nous gavons d'énergie, bien évidemment, l'environnement n'aura plus la même longueur que si nous avons un comportement qui tient compte de l'avenir, du futur. Si nous parlons à tort et à travers, sans tenir compte de nos interlocuteurs, sans nous soucier de les blesser ou non, eh bien, ce ne sera pas la même longueur dans la relation avec ces personnes. Autrement dit, la longueur dit quelque chose de ce qui est à venir. La théologie du process parle de cela. Est-ce que nous réinjectons du possible dans l'histoire ? Est-ce que nous augmentons la longueur ? Ou au contraire, refusons-nous les défis qui se présentent ? Nous gavons-nous de ce que nous avons sans penser à l'avenir, auquel cas, la distance se réduit, comme une peau de chagrin. La longueur désigne notre responsabilité, notre capacité à penser l'avenir. Hans Jonas, en développant le principe de responsabilité, parlait également de cela, en disant finalement que la plus grande responsabilité qui nous incombe est de faire en sorte qu'il y ait encore de la responsabilité pour l'avenir. Bien évidemment, par exemple, si nous contractons un emprunt, eh bien, notre capacité de vie en sera d'autant amputée, tant que nous n'aurons pas remboursé. Voyez, ce que nous faisons a un impact, et ce que nous faisons détermine une longueur plus ou moins grande sur notre avenir. Pour le dire peut-être plus vulgairement, lorsque nous entrons dans un lieu, et c'est peut-être le monde, tout simplement, allons-nous le laisser plus vivable qu'il n'était lorsque nous partirons ? Allons-nous augmenter la longueur de ce monde, ou au contraire, allons-nous la rétrécir, parce que nous aurons puisé et épuisé ce monde ? Ce qui est vrai pour le monde, l'est pour notre environnement, l'est pour nos relations sociales, l'est pour nous-mêmes. La deuxième dimension, c'est la largeur. Alors, il ne s'agit pas de mesurer la carrure d'une personne à la distance qu'il y a entre ses deux épaules, bien évidemment. Je dirais que la largeur est la dimension qui correspond à notre capacité à être en relation les uns avec les autres. Et cela, nous le mesurons peut-être justement bien lorsque nous sommes assemblés, comme c'est le cas ici. Et le Conseil presbytéral, les diacres, le pasteur, sont bien positionnés pour voir, finalement, quelle est la largeur d'une communauté. Il se peut que, dans les années fastes, la largeur soit au-delà des murs de l'oratoire, et dans les années où les largeurs ne sont pas tonitruantes, eh bien, nous soyons dans une configuration plus modeste, une ecclésiole, en quelque sorte. La largeur est la dimension qui correspond, je pense, à notre capacité à être en relation les uns avec les autres, car lorsque le prophète Esaïe recommande d'élargir l'espace de sa tente, c'est bien entendu pour pouvoir accueillir, pour pouvoir accueillir plus de personnes. Lorsque la graine de moutarde pousse, devient une plante, une plante paradoxalement bien plus grande que ne l'était cette toute petite graine, eh bien, c'est pour accueillir les oiseaux du ciel qui viennent y faire leur nid. C'est l'argir, c'est cette capacité à accueillir, c'est cette capacité à être au plus près les uns des autres. La largeur mesure donc notre capacité à nous lier les uns aux autres, et donc à reconnaître un lien avec celui qui se tient là. Vous entrez dans la mesure de ma personne, et je crois pouvoir dire que j'entre dans la mesure de votre personne. Si vous refusez le prédicateur, eh bien, il n'entre plus dans votre univers, et votre univers est donc ramené à une plus petite proportion. En revanche, lorsque vous êtes satisfait de vos pasteurs, lorsque vous êtes satisfait de vos représentants ecclésiaux, eh bien, vous vous sentez comme plus grand, parce que la dimension spirituelle, religieuse, est une dimension que vous pouvez porter. Et du coup, les autres protestants, les autres chrétiens, les autres croyants, entrent dans votre univers. La largeur, c'est le fait de ne pas s'en tenir à son quant à soi. Lorsque le pasteur François Claveyroli, président de la Fédération protestante de France, disait hier, lors de l'Assemblée générale de la Fédération, qu'il serait bon de jumeler nos communautés, non pas seulement avec d'autres communautés protestantes, non pas simplement avec d'autres communautés chrétiennes, mais avec des communautés d'autres religions, ce qu'il proposait, c'était justement d'élargir l'espace de notre tente, d'augmenter notre largeur, que notre largeur ne soit pas limitée à notre protestantisme, ni même à notre christianisme, mais que notre fraternité soit largement étendue. Cela se traduit notamment dans ce verset biblique de l'Épître aux Éphésiens, par le fait que l'amour du Christ surpasse toute connaissance. Cela signifie que ceux que nous sommes appelés à aimer ne sont pas simplement ceux que nous connaissons, et encore moins ceux que nous reconnaissons. L'amour va au-delà de nos communautés. Et donc, il y a une invitation là à gagner en largeur. Notre amour se porte, d'un point de vue chrétien, au-delà de nos sympathies spontanées, au-delà des cercles des personnes aimables. Le prochain, le prochain n'est pas simplement celui dont je suis proche parce que je l'ai décidé. Le prochain, c'est celui dont le Christ se rend proche, et donc celui qui éventuellement s'approche de moi, même si je ne l'ai pas décidé. Cela élargit considérablement notre horizon, et cela constitue notre largeur, si nous l'acceptons. Enfin, il y a une troisième dimension qui est nommée hauteur et profondeur. Il est à la fois question de s'élever et d'approfondir. Là encore, évidemment, les centimètres ne disent rien. Et ce n'est pas parce que le prédicateur est haut-perché qu'il se tient à la bonne distance et qu'il a la bonne mesure. Il est question d'être relié au Père qui est dans les cieux, dans ce texte biblique. et qui évoque la transcendance. Il est aussi question d'être enraciné dans l'agapé, dans l'amour. Eh bien, c'est cela aussi, un être spirituel. C'est la dimension qui exprime la singularité, la valeur personnelle. Le fait que nous avons une consistance propre, je dirais une gravité. Le croyant est un être de gravité. Il n'est pas hors-sol. Il n'est pas simplement balotté par le moment. Il a aussi une consistance, une gravité, une dimension personnelle. C'est la dimension que nous évoquions tout à l'heure lorsqu'au moment du baptême, je disais qu'Augustine a du prix aux yeux de Dieu en paraphrasant Esaïe à nouveau. Non seulement nous ne sommes pas rien, mais notre dimension va par-delà la matérialité, par-delà la taille, par-delà les mérites, par-delà l'apparence. Comme le disait Xavier Manuelli, le fondateur du SAMU social, l'homme n'est pas la mesure de l'homme. Nous ne sommes pas confinés à un corps, nous ne sommes pas confinés à une identité administrative, nous ne sommes pas confinés à une identité religieuse, ou sociale, culturelle, par exemple. Et c'est peut-être cette dimension d'ailleurs qui intéresse tout particulièrement la théologie. Cette dimension de l'être qui échappe à la seule matérialité. Et une fois de plus, c'est le théologien Paul Tillich qui est utile pour penser cela. Parce que lorsqu'il s'intéresse à l'être, à ce que nous sommes, à ce qu'est une personne, il parle du fondement de l'être, comme une dimension première. nécessaire, indispensable. La dimension, par-delà de toutes les dimensions peut-être. Le fondement, le fait que nous avons un fondement. Des préoccupations fondamentales. C'est finalement par cela qu'il traduit Dieu. Dieu comme le fondement de l'être. Dieu comme ce qui est pour nous préoccupation fondamentale, ultime. Eh bien, cette profondeur, c'est une façon de dire que nous avons des convictions. Qu'il y a pour nous des choses qui sont effectivement fondamentales. Qu'il y a des sujets qui méritent d'être traités. Qu'il y a des choses, des personnes, qui méritent des soins particuliers. Enfin, toutes les personnes méritent des soins particuliers. Mais précisément, nous considérons qu'il y a des soins qui s'adressent à d'autres que nous-mêmes. Au quotidien, ces fondements, c'est ce que nous traitons avec le plus de sérieux. Parce que cela nécessite des soins tout particuliers. Quant à la hauteur, la hauteur, c'est notre capacité à instruire ces sujets essentiels. non pas seulement en fonction de notre intelligence du moment, en fonction de notre humeur, en fonction de nos possibilités temporaires, mais de les porter au nu, à hauteur de cette universelle qui est désignée dans l'expression « Notre Père qui est aux cieux » justement. Le philosophe Emmanuel Kant ne dira pas autre chose plus tard en disant que ce qui nous incombe, c'est de métamorphoser la maxime de nos actes, c'est-à-dire ce que nous sommes capables de faire selon nos propres forces, notre propre intelligence, dans un contexte particulier. Métamorphoser la maxime de nos actes en loi universelle. C'est-à-dire en action qui relève d'un bien absolu et qui ne dépend pas simplement de notre intérêt du moment, qui ne dépend pas simplement de ce que je trouve utile pour moi à l'instant donné. Porter la maxime de nos actes à hauteur d'une loi universelle. Voilà trois dimensions. La responsabilité, la solidarité et la gravité, la singularité. Eh bien, je dirais que c'est à partir de ces trois dimensions qu'il est peut-être possible d'estimer la valeur d'une religion, la qualité d'un croyant. Peut-être à partir de ces trois critères que nous pouvons observer une institution, une personne, et de pouvoir en dire quelque chose. non pas pour exercer un jugement qui serait définitif, mais pour pouvoir apprécier la manière dont les spiritualités fonctionnent, produisent des êtres. Comment se fait-il ? Je pense que cette question vous vous l'êtes déjà posée. Comment se fait-il que parfois je me sente plus proche de tel catholique que de tel protestant ? Et comment se fait-il que parfois je me sente plus proche d'un musulman que d'un catholique ? Ou d'un athée plutôt que d'un juif ? Eh bien, c'est parce qu'il y a justement dans ces trois dimensions une transcendance de nos communautés respectives, de nos clivages habituels. La spiritualité ne se borne pas à nos chapelles. La spiritualité nous porte au-delà et nous fait découvrir que chaque tradition peut être porteur des mêmes élans, des mêmes bénéfices que notre tradition porte. Prenons quelques exemples. Admettons que nous soyons face à une personne qui n'est pas de longueur. Il me semble que c'est le cas du fils cadet de la parabole de Luc avec le père prodigue. Ce fils qui demande la part de son héritage et qui va tout dépenser, qui va mener une vie de patachon sans se soucier de l'investissement de son argent. et bien il se retrouve à être comme mort finalement et il va revenir auprès de son père. C'est le cas typique d'une personne irresponsable qui finalement va se retrouver avec une longueur de vie tout à fait réduite. A contrario, celui qui investirait tout dans la longueur, qui serait en quelque sorte hyper responsable, c'est le fils aîné de la parabole, qui mise tout sur la morale. Et bien c'est celui qui n'est jamais pris en défaut sur le plan des actes mais qui est tout à fait incapable d'établir la moindre relation fraternelle. Pas même avec son frère biologique. Pas même avec son père. Autrement dit, si nous sommes atrophiés d'une dimension ou si nous nous concentrons sur une seule dimension, et bien nous voyons que cela pose problème. On pourrait dire si nous reprenions les catégories de Soren Kierkegaard que le fils cadet est dans le stade esthétique, le plaisir, alors que le fils aîné est dans le stade moral, la loi, la loi, rien que la loi. Ils sont sans largeur et ils sont sans profondeur et sans hauteur. Quelqu'un qui serait sans largeur serait un être isolé. Quelqu'un qui n'arriverait pas à établir des relations serait un être isolé. Peut-être trop égoïste pour établir quelques liens d'amitié. Peut-être quelqu'un de suffisant et il se pourrait bien que ceux qui apprécient la largeur au contraire et qui misent tout sur la largeur fassent en quelque sorte de la relation une nouvelle tyrannie, la tyrannie des sentiments. Parce que quand on commence à tout sacrifier au profit de la relation, lorsqu'on veut à tout prix élargir son réseau d'amis, son réseau de connaissances, cela signifie qu'on sacrifie nos convictions sur l'autel de l'amitié et qu'on devient un être sans consistance. On est prêt à renier ces convictions pourvu que nous soyons encore aimés de l'autre. Ceci pour dire que cette grille nous montre qu'il faut penser la vie en plusieurs dimensions, en trois dimensions et pas simplement nous concentrer sur l'un des axes. Continuons un peu à exploiter cette grille de lecture pour confirmer que celui qui ne serait que auteur serait un épouvantable tyran, par exemple, tandis que celui qui ne serait que profondeur finirait par devenir un esclave patenté. Le tyran veut s'élever au-dessus de tous. Il veut porter la maxime de ses actes à hauteur de la loi universelle et considérer que sa loi est la loi. Mais ce faisant, il risque tout simplement de faire de sa maxime, de son intérêt personnel, l'intérêt qu'il va imposer à tous les autres. La pensée unique. La foi unique. Le baptême unique. La dictature, que ce soit en religion, que ce soit en politique ou en sentiment, n'est pas notre fond de commerce. Voyez, la responsabilité, la solidarité, la gravité, voilà trois lieux dans lesquels on peut s'interroger sur nous-mêmes, sur une religion, et trois lieux qui, peut-être, nous permettent d'expliciter ce que nous ressentons de façon implicite lorsque nous sommes avec quelqu'un. nous pouvons être avec un protestant qui soutient mordicus la double prédestination calviniste alors que cela nous arrache les gencives, mais pour autant considérer que ce n'est pas ce qu'il y a de plus déterminant, parce qu'il reste un être responsable, solidaire, avec des convictions qui ne sont peut-être pas les nôtres, mais au moins c'est un être consistant, et il s'efforce de ne pas faire de ses convictions le prisme à travers lequel tout doit être observé, et qu'il considère que la dimension universelle peut tenir compte aussi d'autres convictions. Cette grille ne devrait pas être un enfermement, bien évidemment, en classant définitivement tel ou tel dans cette case je dirais que c'est plutôt un seuil, un seuil à partir duquel la suite de l'histoire est possible. Je dirais que c'est peut-être le genre de gris que Jésus avait en tête. C'est une hypothèse, je n'en sais rien, mais quand je regarde les rencontres de Jésus telles qu'elles sont rapportées dans les évangiles, eh bien je me dis que Jésus tient compte de ces dimensions-là et que c'est que c'est sur ces dimensions-là que Jésus agit. Jésus repère un homme qui est écrasé au sol, il lui dit « Lève-toi » pour qu'il reprenne de la hauteur. Il constate que celui-là est complaisamment enfermé dans sa superbe. Il le ramène à une plus juste place. Il voit des personnes qui sont mises en quarantaine définitive. Il les réintègre dans le tissu social. Il voit des juments foutistes. Il les renvoie à leur responsabilité. Jésus ne travaille pas vraiment sur la doctrine à vrai dire. Il travaille sur ces dimensions-là. La responsabilité, la solidarité, la gravité pour diviniser l'homme, pour que l'homme véritable soit celui qui justement peut donner toute sa plénitude dans ces trois dimensions. je dirais que la vie en 3D que développe ce passage biblique est à la fois une feuille de route pour notre propre pratique religieuse, pour notre propre spiritualité, pour savoir un peu ce qu'il faut faire avec nos enfants, mais aussi avec nos conjoints, avec nos proches, avec nos amis, avec nos ennemis. Que le moyen d'apprécier celui dont nous faisons la connaissance ou la culture à laquelle nous nous intéressons, mais ayons en tête que ce n'est qu'un seuil, un point de départ pour la suite de l'histoire et non pas le point d'arrivée. Ce n'est pas parce que nous aurons rempli tous les critères un jour que nous pourrons nous considérer comme définitivement au point, parfaitement épanoui, n'ayant plus rien à faire, auquel cas nous serions un être fini. Eh bien, ce n'est pas de cela dont il est question ici. Il s'agit de trois axes dans lesquels nous sommes invités à donner non pas notre mesure une fois pour toutes, mais une démesure infinie. Cette démesure infinie correspondant à cette dynamique portée par l'éternel, telle que nous en parlent les textes bibliques, celui auquel la foi chrétienne rend gloire et dont il est dit dans cette lettre qu'il peut faire infiniment plus que ce que nous demandons et pensons. Amén. Amén.